La Lune a disparu Albert n'était plus tout jeune et ne dormait pas très bien la nuit, alors souvent il se levait et regardait la Lune pour se réconforter. Mais une nuit, il ne trouva pas la Lune dans le ciel. La Belle s'était cachée derrière un nuage. Très énervé, Albert partit faire une petite promenade pour se calmer. Regardez, on le voit là derrière l'arbre. Soudain, au beau milieu d'un jardin, en fait, Albert aperçut la Lune qui se balançait suspendue à un fil. « Ah, te voilà ! » s'écria Albert. « Et qu'est-ce que tu fais là ? » Puis il ajoute « Attends, je vais t'aider à remonter là-haut. » Il a trouvé une Lune qui veut l'aider à remonter dans le ciel. Albert demanda à son ami le corbeau d'aller accrocher la Lune à la plus haute branche. « Mais non, ce n'est pas assez haut, » dit-il. Puis il attacha la Lune à un ballon. « Mais non, il n'est pas assez gros, » dit-il. « Alors, Albert lança une fusée dans le ciel. » « Mais non, elle n'est pas assez puissante, » dit-il. Elle retombe. « Alors, Albert lança une fusée dans le ciel. » « Mais non, elle n'est pas assez puissante, » dit-il. Regardez, elle retombe. Il fabriqua donc un lance-pierre pour propulser la Lune loin, très loin de la Terre. Mais il oublia de la lâcher et partit avec elle. « Non, c'est trop dangereux, » s'écria-t-il. Regardez le lance-pierre. Il reste accroché à la Lune. Il est parti avec. « Au secours ! » hurla Albert en filant dans les airs. « Aïe, aïe, aïe. » « Dans un long gémissement, il atterrit sur un buisson de houe. » Ça pique. « C'est à cet instant que la Lune sortit lentement des nuages. » Regardez, il a atterri dans le houe avec sa Lune. Regardez qui c'est qui sort des nuages là-bas. « J'ai réussi ! J'ai réussi ! » Il a Albert en relevant le nez. « J'ai sauvé la Lune ! » « Ravi, le vieil Albert rentra chez lui à petit bond et tout content, il s'endormit aussitôt. » Regardez. Il est content. Il croit que c'est lui qui a accroché la Lune. C'est magnifique. Maintenant, je vais te poser les trois questions. Première question. « Comment s'appelle le lapin du livre ? » Deuxième question. « À qui demande-t-il d'accrocher la Lune dans le ciel ? » « À quel animal demande-t-il ? » Et troisième question. « Avec quel instrument est-il propulsé, lui et la Lune, quand il s'accroche ? » Voilà. J'attends tes réponses, comme d'habitude, en vidéo, en photo, sur le blog, sur le mail de la classe. À très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao !